cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital en algérie 2.0 cyberespace sur algé chaîne 3 avec nous hakim sami aldoune bonjour bonjour akim bonjour soraya bonjour alors ce matin nous allons parler de ces publicités intrusives des sites web sur lesquels on pouvait naviguer gratuitement qui se retrouvent inondés de pubs généralement d'enseignes qui encouragent ou qui financent la machine de proca propagande sioniste des services en ligne connu pour être gratuit change peu à peu leur politique d'utilisation pour aller vers du premium du deluxe en bref en bref obliger l'internaute à payer pour profiter d'une expérience qui avant était 100% gratuite un argument marketing utilisé lors du lancement de plusieurs services que cela soit facebook youtube ou autres plateformes le nombre de publicités était assez modéré l'utilisateur pouvait alors profiter du service sans trop d'interruptions sans spam sans publicité intrusive une politique qui change pour plusieurs raisons d'un côté c'est cette course pour financer les influenceurs et créateurs de contenu chaque plateforme vidéaste tente d'attirer le maximum de créateurs en leur proposant des programmes d'accompagnement de sponsoring l'autre raison c'est bien évidemment le boycott entamé par plusieurs internautes par rapport à la taxioniste sur ça un boycott différent vu qu'il s'agit cette fois de deux services en ligne et non de produits les outils utilisés sont les ad blockers soit les bloqueurs de publicité qui automatique qui automatiquement détecte et bloquent le moindre contenu qui a été payé pour être diffusé si les ad blockers avaient être efficace les plateformes vidéaste bloquent de plus en plus cet outil pour mettre en avant des marques boycottées des publicités qui prennent parfois jusqu'à une minute pour être diffusés générant de l'argent pour la marque selon le nombre de vues et de clics des spots publicitaires qui ont également servi à la propagande sioniste voulant à tout prix donner une mauvaise image sur la résistance la résistance palestinienne la note positive c'est qu'à force de combattre les ad blockers les bloqueurs de publicité ça a servi à les rendre encore plus efficace plus performant pour bloquer toute publicité notamment dans le contexte actuel où beaucoup de contenus publicitaires est synonyme de financement de l'occupation sioniste